bon la famille c'est parti nouvelle vidéo je suis avec Mika Lamas merci d'être venu ça me fait plaisir merci d'avoir invité comme je le disais il a invité à la rivière il n'a invité pas celle il a invité Rodolphe et oh restez un peu on va parler de 2020 c'est un an un peu spécial mais avant ça on va je vais vous présenter qui c'est Mika vous le connaissez tous voilà que vous le voulez ou non c'est une grande personnalité dans le monde du trading et on va vous raconter un peu comment on s'est connu donc je te laisse commencer alors comment on s'est connu tu nous fais du Altaz c'est comment tu m'as connu parce que moi je ne te connaissais pas en fait Altaz il a commencé par me suivre comme beaucoup de tes followers puisque c'est moi qui ai lancé le trading social sur snap et sur insta j'ai un petit peu jeté un gros pavé dans le lac bien tranquille des marchés financiers magique france et du coup ben tu étais au collège ou au lycée j'en ai fait au lycée tu étais m'a envoyé des dm tu étais assez intéressé par ce que je faisais ça passionnait je m'en rappelle moi très très bien et un jour tu t'es dit ben je vais te faire tout seul et en fait tu as juste réalisé ce que moi j'ai comme objectif avec tous mes followers alors que tu t'inscris avec moi je te prends par la main je t'ai fait la courte échelle puis après je veux que tu puisses t'envoler tout seul en fait j'aime bien je te greffe deux ailes et tu t'envole bon toi tu as fait un petit peu trop bien tu t'es greffé des ailes tu t'es envolé et maintenant tu fais ton propre chemin et et tu demandes aux gens d'arrêter de me suivre de suivre toi non c'est une métaphore mais c'est génial en fait c'est exactement ce que moi j'espère que tous mes followers puissent faire tuer tu représentes mon objectif j'y suis arrivé avec greg bon les gens le connaissent qui sait j'y suis arrivé avec greg et si je vais citer un des falloirs qui a le mieux réussi sans connaître parce que c'est pas de ma famille c'est toi parce que trade for you s'est créé boursicotons tu m'as fait chier au début un boursicotons tu t'appelais coton tige tu te rappelles ou pas coton tige coton tige il me taillait sur snap les idées montages je t'appelais coton tige parce que tu es dans mes groupes tu faisais du fishing mais bon c'est pas toi c'était l'autre là je suis pas clair c'est pas grave c'est du passé maintenant c'est à toi qu'on fait du fishing c'est ça qui est bien donc les amis franchement c'est un honneur pour moi d'être dans le trading 2.5 et je vais t'expliquer pourquoi parce que quand je suis arrivé moi il ya cinq ans j'ai fait le trading 2.0 parce qu'ils étaient tous là ces vieux cons du trading avec leurs idées préconçues qu'il fallait avoir un costard cravate être le premier de la classe des diplômes pour pouvoir parler de trading je suis arrivé je dis qu'est ce qu'il y a je sais pas parler de diplômes je sais pas parler comme vous j'ai pas du même site du niveau social que vous et je vous en viens moi on m'a fermé les portes simplement c'est fermé à clé double tour ma mère m'a appris quand c'est fermé casse la porte j'ai cassé la porte j'ai tout fait les gens qui sont reconnus en moi m'ont suivi et j'ai fait le trading 2.0 snapchat parce que eux ils étaient là avec leur twitter ils ont dit snap snap qui snapchat snap tachat c'est quoi je comprends pas et voilà et j'ai ramené tous une nouvelle vague ils ont dû l'accepter que quelqu'un d'autre qui ne vient pas du même horizon qu'eux puisse comprendre puisse trader et puisse gagner parce que moi je montre mes résultats comme toi moi je montre ce que je fais en live chose qu'eux ne savent pas faire eux ils envoient des alertes sur par email et ça valait une blinde les signaux valait une blinde vous imaginez pas la chance que vous avez quand ce gars il vous envoie un signal ça valait 1000 balles par mois minimum avant trade for you c'était comme ça ça valait 2000 euros 3000 euros le mois pour avoir des signaux et c'était pas aussi simple et si tu dis 15000 balles la formation c'était ce que lui ou moi on va dire boursicoton vous fait gratuitement ça valait 20 000 balles exactement minimum par an voilà que vous voulez ou non il a participé il a vraiment démocratisé le monde de la bourse voilà c'est lui le premier si je suis là et s'il y en a plein qui aujourd'hui ont des groupes télégramme sur snapchat web trading c'est lui le premier voilà tout simplement celui qui a démocratisé tout ça en tout cas toi tu as bien suivi l'aventure et ce qui me plaît c'est que tu n'as pas copier coller tu as fait à innover en fait tu as fait ta propre sauce tu as tes propres falloirs maintenant tu as ta propre communauté et c'est génial d'ailleurs tu es le seul aujourd'hui et je le dis tu es le seul avec qui je prends plaisir à regarder ton poursy coton blabla ton truc où vous parlez là tu es le seul aussi où je prête attention à tes alertes quand tu es rentré ton canal télégramme quand tu achètes ou tu vends tu es le seul que je regarde d'ailleurs quand tu te plantes je te charlie un peu des fois c'est la bonne guerre c'est la bonne guerre voilà je reviens sur ce que je disais tout à l'heure moi quand j'ai commencé c'était rempli d'obstacles j'ai cassé les portes donc j'ai ouvert un chemin et beaucoup ont fait comme moi on en fait partie et beaucoup maintenant veulent faire comme nous la différence c'est que très peu sont vraiment motivés on a la détermination et surtout l'envie et la passion du haut de ses 22 ans on va pas dire je ne suis pas passionné c'est pas possible le meilleur chemin pour faire de l'argent c'est justement ne pas y penser ne pas vouloir faire de l'argent faire commencer quelque chose avec de la passion la recette miracle pour gagner de l'argent c'est de ne pas y penser aucun footballeur professionnel s'est dit je vais être millionnaire si je vais au football il joue au football il prend du plaisir il s'éclate et il fait de l'argent après donc c'est pareil comme toi le jour où tu as créé un groupe télégramme je ne pensais pas que tu aurais des milliers de personnes qui te suivraient aujourd'hui non c'était pas calculé non exactement comme moi pas du tout maintenant c'est pas de notre faute si on a une certaine influence sur les marchés financiers aujourd'hui ah si enfin c'est quand j'ai fait pas d'autres fautes bien malgré nous parce que que tu le veuilles tu le veuilles pas les gens sont obligés d'accepter que nous avons de l'importance et on représente vraiment la france les français qui rêvent d'investir on représente justement ce rêve américain les gens dans leur conscience se disent c'est pas possible c'est pas pour moi c'est pas fait pour moi j'ai pas été à l'école pour ça j'ai pas eu diplôme je sais à peine écrire trois phrases sans faire une faute d'orthographe mais ça vous empêche pas d'acheter ou de vendre un indice ça vous empêche pas de savoir vous placer je me connais il n'y a aucun diplôme pour savoir appuyer sur un bouton vert ou un bouton rouge donc la première chose à faire c'est de commencer à vous déculpabiliser vous avez le droit de gagner de l'argent vous avez le droit de vouloir suivre quelqu'un qui va vous en faire gagner c'est un sujet tabou en france ça l'argent complètement mais vous avez le droit de vous dire que vous aussi vous avez le droit de prendre une part du gâteau on vous a toujours fait peur par rapport à ça pour justement pour que tu ailles faire maçon pour que tu ailles faire cuisinier je respecte les maçons et les cuisiniers pour que tu ailles faire un travail qui va leur permettre à eux de garder leur gâteau au frais et ça c'est terminé l'arrivée d'internet a fait en sorte qu'on est tous au même pied d'égalité au même stade aujourd'hui on a les mêmes informations entre un pin tweet toi tu le sais au même titre que n'importe quel grand boursicoteur puisse être au courant tu as les mêmes informations pour avoir un début fait pareil tu as google tu as twitter tu as internet tu as la 4g tu as la fibre tu as un ordinateur tu t'apprends tu bosses tu te prends des claques tu progresses tu prends l'expérience et l'expérience ça paye et là quand je dis que ça paye c'est qu'il n'y a pas un autre endroit au monde qui te paiera le plus que le trading exactement c'est clair net et précis et raconte nous ta petite anecdote quand tu étais invité au bureau ils t'ont recalé ah bah c'est comme ça qu'elle est trade for you on me disait pour marier donc mon ami banquier je le salue s'appelle sébastien il m'a dit mika il y a un colloque de trading j'y suis tu me rejoins c'était à portes de cinq ans tu me rejoins et je suis déjà dedans tu as juste à venir alors je me montre ma plus belle veste et tout j'y vais bonjour je suis invité vous êtes écrit dans le livre non mais je suis bien c'est pas ça qui m'attend à l'intérieur vous n'êtes pas écrit monsieur ça n'a pas de possible moi je suis un passionné de trading aussi j'ai le droit pourquoi vous ne laissez pas rentrer non tu comprendras non je comprends pas il n'y a rien à comprendre tu ne veux pas y arriver donc je n'avais pas les diplômes je ne n'ai pas de telle école je n'ai pas reconnu apparemment on m'a dit monsieur je vous en prie ça sera parlé de mon chaîne et du coup je suis sorti et j'ai créé trade for you comme ça non puisque vous ne voulez pas laisser rentrer non seulement j'ai créé ma propre communauté et c'est nous qui vous laisserons pas rentrer plus tard voilà et ces mêmes personnes qui m'ont refusé ils me suivent avec des comptes fake sur mes réseaux sociaux c'est quand même marrant c'est quand même quelque chose de magique dites vous que ceux qui ont survécu à 2020 vous allez pouvoir en parler bientôt au passé à vos petits enfants etc c'est des grosses et les grandes références qui aura lieu il y a eu 2008 le gros crash qu'on soit dans du trading ou pas on se rappelle tous de 2008 que tout s'est effondré la crise de subprime on sait pas que ça veut dire subprime on a entendu ce mot la panique la grèce qui s'est effondré on a tous on se rappelle tous de 2008 donc aujourd'hui il y a l'expérience qui vous on peut en parler mais c'est la même chose donc ceux qui traident avec boursicoton et qui sont encore vivants que votre votre capital est toujours d'actualité et vous gagnez de l'argent en 2020 vous êtes des miraculés vous faites partie des gens qui ont gagné et vous pourrez en parler au passé en disant j'y suis arrivé parce que cette année il s'est passé quand même pas mal de faits en 2020 plus que 2018 et 2019 réunis général iranien le 3 janvier le 24 février l'italie meilleure caractéristique 10 villes les fondements des marchés le lendemain craque boursier après je sais pas si c'est à cause des italiens parce que si ça se saurait que l'italie pesait vraiment lourd mais l'avenir on le dira l'italie ferme des villes font le confinement le lendemain effondrement des marchés qui a l'effondrement d'ailleurs ce qui a réussi à faire trump en trois ans et demi il a perdu en un mois t'imagines il était il a commencé c'était 17000 donc le grand obama quand il est parti c'était 17000 je peux noter je peux noter merci donc vraiment il est parti le dow jones il était à 17 cas 3 depuis la rive le monde à 29 29 cas et en un mois il s'est arrêté ici à 19000 à 19 et aujourd'hui remonté en v 26000 et là par contre il faut dire chapeau quand même à trump qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas je fais pas de la politique d'ailleurs moi je rentrerai pour trump si j'étais américain parce que il n'y a personne d'autre que lui qui a autant fait bouger les marchés financiers il n'y aura pas notre président comme lui tu le taille tu le charries sur twitter il répond limite c'est génial franchement c'est extraordinaire et ce qu'il a fait en un mois et demi deux mois je sais pas si c'est lui mais en tout cas c'est sa politique c'est son gouvernement en le pire trimestre il y aura le pire trimestre de trois premiers mois de l'histoire le pire trimestre depuis 1987 voilà donc le pire trimestre depuis 87 depuis 87 et là ce trimestre là juste après de mars à maintenant on a eu le meilleur trimestre depuis 1987 1987 et t'es né en quelle année quoi 98 voilà vous rendez-vous compte en trois mois en un mois tout s'effondre en trois mois c'est donc le pire trimestre de l'histoire limite de la bourse et en trois mois vous avez la meilleure remontable c'est extraordinaire cette année elle est géniale ce qui est sympa et c'est pour ça si je veux intervenir c'est que 2020 pour moi c'est juste le lancement de ce qui nous attend pour toi 2020 là c'est pas fini là c'est pas c'est passé pour moi pour moi c'est passé de trump c'est que le dow jones il va dire jusqu'à fait obama je vais multiplier par deux il va faire avant novembre notez les amis avant novembre le dow jones il va aller à 30k il était presque il va à 30k et je vais encore plus loin s'il a dans le mois qui suit il arrive à 30k avant novembre il va faire x2 donc il va aller à 34 il va dire en quatre mois en quatre ans j'ai fait doublé l'économie américaine parce que là on parle du dow jones mais le nasdaq tu disais quoi le nasdaq je l'avais dit il y a six mois j'avais dit je vous donne rendez-vous en novembre il sera à 10000 il était à 7005 tu seras à 10000 les gens disaient oui nickel il est complètement fou easy et tout bon bref là bizarrement ils n'en parlent pas sur les nasdaq 10400 aujourd'hui il est remonté encore plus haut que c'est plus haut que c'est plus haut avant le coronavirus incroyable c'est l'indice qui a le moins souffert aussi du coronavirus c'est l'indice qui s'est plus ou moins stabilisé parce qu'ils souffraient pas trop ouais ils souffraient pas trop amazon il y avait amazon zoom aussi mais voilà des sociétés qui ont explosé donc ça cette année elle est fantastique mais ce qui arrive les amis c'est pour ça que je suis avec althaz je suis un prof d'école incroyable donc les amis sans vouloir faire mon prof d'école mon prof d'économie que je ne suis pas 2021 c'est une superbe année et 2022 ça va être le couronnement d'une super année et je vous dis en connaissance de cause ceux qui nous suivent ceux qui le suivent en ce moment vous avez vu ça le petroc a explosé les indices ont explosé les actions comme sanofi tout ça qu'on a plus pris la vague c'est génial et 2021 ce sera la même chose vous avez l'élection allemande j'écris gertran parce que c'est dax mais bon on comprend ça dans le monde gertran gertran c'est le troisième indice le plus tradé numéro 1 c'est dow jones numéro 2 c'est nasdaq numéro 3 l'allemagne dans l'esprit des gens dans le nôtre dans nous autres qui sommes boursicoteurs l'allemagne angela merkel c'est la personnalité publique la plus puissante au monde devant trump et devant poutine angela et angela elle se présente à ses électeurs imaginons il y a un extrémisme qui se rapproche sur l'allemagne ça pousse il ya de l'extrémisme qui va plus ou moins virer angela ou alors une association de politique qui pourrait déstabiliser le bateau du dax il va y avoir des sacrés mouvements donc si on choque si on choque le mouvement ça va être génial autant en forex parce que le dax indirectement il intervient sur forex bien sûr quoi parce que si l'allemagne s'il ya une déstabilité instabilité parlant je pense à dire instabilité politique bah automatiquement l'euro va en subir donc sur forex ils sont corrélés dans tous les cas complètement corrélés si les extrémistes montent tout va s'effondrer quand angela va gagner ou l'équivalent angela qui est plus ou moins démocrate républicain c'est le préféré ça va tout repartir ça va faire exactement comme en 2017 comme en 2017 à être macron tout s'effondrer quand on voyait marine le pen et mélenchon en tête tout s'effondrer tout le monde vendait leurs euros tout le monde vendait le cac 40 c'était là c'était la panique et tout s'effondrer donc du coup bah dès qu'on a vu la gueule de macron premier tour tout a explosé à la hausse et c'était vraiment le lancement très fort pour ma part et là ça va être la même chose là vous avez l'allemagne 2022 vous avez notre ami emmanuel qui va se remettre en cours donc revolote avec les filles qui nous cassent la vieille les infirmiers qu'on peut plus le co vide l'instabilité politique il suffit juste que notre amie marine à nous fasse du marine et notre ami jean luc en marine le pen jean luc mélenchon recommence à montrer le point à pointer leur nez ces deux gens là je m'en fiche de leur politique je m'en fiche je ne suis pas en france je m'en fous je suis à gibraltar moi marie ça touche quelque chose sans toucher l'autre et lui c'est pareil leur politique n'intervient pas chez moi mais tout ce que je peux vous dire c'est que l'extrémisme fait très peur dans les marchés financiers la bourse est un énorme paquebot qui a horreur des vagues c'est un paquebot plein d'oeuvres plein d'oseilles mais ils n'aiment pas la turbulence eux ils amèneront la turbulence pourquoi aller contre l'euro aller contre l'euro en Europe deuxième puissance économique européenne qu'est ce qui se passe tous les autres tous les autres européens autour de nous panique les états unis avec les accords qu'ils ont avec les euros panique parce que elle va arriver bonjour je change des frontières alors lui c'est complètement fou ce que je veux dire mais ils sont complètement similaires en fait ils sont corrélés ces données sont corrélés lui il est contre l'euro il est contre l'euro donc ils ont exactement la même poétique en disant la même chose et son contraire c'est extraordinaire c'est la politique mais c'est de là ils ont de l'influence parce que la france d'aujourd'hui qui est dégoûtée de ce qui se passe en France ils ont risque de voter pour eux et donc ils vont monter au premier tour ça fait paniquer le paquebot ça fait des vagues il y a beaucoup d'argent qui va sortir et puis vous avez notre ami boursy coton qui va récolter tout l'argent qui va tomber donc suivez le parce que je sais pas si vous vous y serez mais lui il y sera en tout cas et moi aussi on est toujours là depuis depuis 2018 tous les jours tous les jours je vais essayer de répondre à ceux qui je vais pas dire ceux qui critiquent parce que je vais pas leur donner de l'importance comprenez qu'à 22 ans être là où il en est c'est chapeau bas je peux pas me permettre de critiquer parce que moi on m'a critiqué on m'a traité de clown d'imposteur d'incompétent des portants mes résultats sont là et chaque mois je le montre et ça fait quatre ans que mon capital me cesse d'augmenter d'ailleurs même même pendant le coronavirus tu as fini je me suis bien débrouillé je me suis bien débrouillé tu t'es bien débrouillé je t'es bien débrouillé pour une période comme ça pour une des pires périodes de l'histoire de la bourse c'est pas mal pour la formation des actions la plus puissante du cac 40 pendant ce trimestre c'était la onzième elle est passée première en onzième avec quelques places près elle est passée première c'était Sanofi les gens se rappelleront ceux qui me suivent sur ça comprendront pourquoi j'ai dit Sanofi parce que j'avais lancé le hashtag et pourquoi pas pourquoi pas c'est que j'avais dit on va acheter Sanofi parce que imaginons Sanofi découvre le virus etc le vaccin imaginons on a bien imaginé Althaz c'est quelqu'un de génial parce que du haut de ses 22 ans il vous donne envie d'y croire parce que vous avez plus ou moins son âge vous vous dites waouh si lui il y arrive pourquoi pas il n'a rien de particulier il fait 1m 85 il doit faire 55 kg tout de rose vêtue il n'a rien de particulier il n'est pas forcément plus intelligent que toi mais juste il a juste envie d'y arriver c'est pour ça que je suis là la différence avec Arima et les autres c'est que je m'y connais un peu plus qu'eux et je suis gratuit et la différence des autres c'est que moi je vais vraiment t'apporter des bons pouvoirs parce que j'ai partagé cette vidéo avec toi les autres c'était quand même mille deux vas-y viens mille deux ouais 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 ok je t'envoie mon livre salut non non c'est pas ça moi je vais vraiment partager cette vidéo j'y tiens parce que c'est génial mélanger des compétences mélanger de l'intelligence le résultat sera toujours meilleur et c'est ça qui va te faire réussir et c'est là où nous on va gagner parce que on n'est pas concurrent on est complémentaire on se respecte on s'apprécie on s'aime bien moi j'aime bien tu es la seule personne que je suis sur le canal télé sur les canaux télégramme tu es la seule personne je t'apprécie il n'y a jamais de clash tu as tes qualités tu as tes défauts pareil pour moi et on s'entend super bien on se charrie quand on perd quand on gagne c'est comme ça on rigole les grands vainqueurs dans tout ça c'est qui les grands vainqueurs c'est pas toi c'est pas moi c'est ceux qui te suivent toi et ceux qui me suivent moi pourquoi parce qu'en suivant toi ils ont tes compétences en suivant moi ils ont les miennes mais quoi qu'il arrive ils traident indirectement on gagne de l'argent aussi c'est la vie pour ceux qui ne supportent pas vous n'avez qu'à changer le canal télégramme ou de vidéo mais c'est ça l'important c'est qu'on amène de la bonne énergie on tire les gens vers l'avant et malheureusement en tirant les gens vers l'avant ou vers le haut il y aura tout le temps des gens qui vont pas réussir à sceller la corde et qui vont s'en reclin donc l'idéal c'est de croire en vos compétences en votre intelligence soyez déterminé parce que lui il vous avait un deux trois ans pour y arriver et on est là donc c'est vraiment le début les amis c'est que le début de 2020 ça fait six mois maintenant 2020 franchement il va se passer des choses extraordinaires et encore je parle pas d'élections italiennes on s'en fout mais ça connaît l'important je parle pas forcément des élections espagnoles on s'en fout mais c'est important mais je parle de l'allemagne de la france les deux premières puissances économiques européennes vous avez trump qui va remettre sa ceinture en jeu 3 novembre 2020 et ce qui est beau avec trump c'est que il y aura l'avant trump et l'après ça veut dire que si c'est trump qui gagne ça va encore exploser encore plus à la hausse et ce qui est marrant c'est que si c'est trump qui perd en fonction du nouveau président alors si c'est l'extrême de gauche là l'autre je veux dire beryl zander moi je vois que ça va s'effondrer donc quoi qu'il arrive on va prendre la bonne vague on va savoir surfer dessus et croyez moi que c'est un début qui va nous amener vers 2021 et 2022 et normalement fin 2022 moi je suis à la prête fin 2022 mon programme crypto c'est sur trois ans je t'expliquerai dans une prochaine vidéo mon programme crypto c'est sur trois ans donc normalement fin 2022 moi je comprends donc voilà franchement là déjà 2020 ses six premiers mois c'était encore plus passionnant que les dernières années c'est beaucoup plus volatile on s'est régalé voilà non on était là et ça dépend d'où tu te situais moi le jour d'effondrement je me suis pris oui mais après tu les a récupéré voilà avec les actions tu as réussi à pas mettre tous tes yeux dans le même panier en fait les gens qui sont qui sont tout le temps les yeux rêvés sur ordinateur ont gagné de l'argent pendant le Covid c'est les gens qui étaient là comme ça en touristes qui ont perdu ce qu'on m'a appris ce que j'aimerais transmettre on m'a toujours dit Mickaël quand les marchés montent comme ça on va dire ils prennent 40 % par an ou par trimestre ce qui est on critique celui qui fait 10 % à l'année on le critique mais cette même personne est appréciée quand les marchés pour l'inverse quand ça perd 40 % en un trimestre donc tout le monde perd tout leur capitaux au total ou au moins 50 % de leur capital et bien que tu fasses quand même plus 10 % donc les bons c'est le premier trimestre 2020 on les a vu par rapport en capital de trading j'ai encore le mien tu as gagné de l'argent bien sûr j'ai gagné de l'argent on est là alors que le marché mettait moins de 40 % tout le monde les grands les grands ils ont tous fermés boutique nous on est encore là point on a pris des coups on est encore là et on assume on envoie les trades sur Telegram exactement voilà tout est tracé les gens ne peuvent pas dire on triche ou on ment pour moi moi je suis encore mieux je monte mon historique je clique sur le bouton ça en aille avec moi mais bon je ne fais pas faire ma pub si si fais toi plaisir non je n'ai pas besoin de toute façon si vous voulez rejoindre je vous mettrai le lien dans la description alors rejoignez moi si ce n'est pas déjà fait et voilà en tout cas c'est un honneur pour moi de faire partie de cette formation 2.5 gt trading 2.0 commence à prendre de l'âge il serait peut-être temps que la nouvelle génération puisse démarrer j'insiste il représente l'avenir on peut critiquer ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut oui sa façon de parler sa façon de se mouvoir le bing bing j'adore mais bon bing bing c'est pas trop compatible avec le trading mais c'est comme ça que tu le veuilles ou tu le veuilles pas le trading de demain tu le représente c'est toi qui paiera les retraites des anciens traders donc il faut que eux ils ont dû accepter ma façon d'être au même titre que toi t'es l'évolution je veux accepter ta façon d'être moi j'ai compris les autres ne comprennent pas voilà ça sera pour moi c'est bon j'ai fait le tour voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous a plu commenter liker et à la prochaine en fait n'essayez pas de nous clasher parce qu'on s'aime bien en fait bien sûr merci beaucoup je t'envoie mon iban et bing bing oui c'est parti